Bonjour, Yunus Omarji. Bonjour. Bonjour, vous êtes en métropole, c'est ça ? Oui. Il est deux heures de moins en métropole, du coup, dix heures... Dix heures et quart. Voilà. Dix heures et quart. Bonjour, Yunus Omarji. On s'interroge beaucoup sur le rôle de l'Europe pendant cette crise du Covid-19. Et puis avec vous, on va peut-être aller aussi plus largement sur la gestion de la crise en France et peut-être aussi plus à La Réunion. Mais évidemment, vous êtes député européen, donc on va vous parler Europe. Et je précise à ce propos que chacun, chacune d'entre les auditeurs peuvent appeler au 0262-234-567 s'ils ont des commentaires à faire ou des questions à poser à propos de l'Europe et donc à poser à Yunus Omarji. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un déficit de communication au niveau européen et pourtant, quand on vous a eu hors antenne, vous nous dites « Je n'ai jamais autant travaillé en tant que député européen qu'en ce moment, c'est ça ? » Bien sûr, parce que c'est lors des moments de crise que les élus ont une responsabilité qui est encore plus éminente. Et c'est dans ce moment, qui est un moment de quasi-effondrement dans le monde et en Europe, que les élus doivent être à leur poste de responsabilité. Et c'est ce que nous faisons. Il est extrêmement important que la démocratie ne soit pas mise entre parenthèses. Et le Parlement européen continue de fonctionner. Il y a eu deux plénières qui se sont réunies dans des conditions particulières. Et puis aussi, nous continuons à travailler au sein des commissions. Je suis président d'une commission parlementaire, la Commission du Développement Régional, celle qui concerne l'ensemble des régions et en particulier les régions ultramariennes. Oui, et j'ai réuni plusieurs fois notre commission, hier encore, pour avancer dans les réponses européennes à la crise du Covid-19. Parce que partout dans toute l'Europe, il y a aujourd'hui une situation grave, certes sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan social, sur le plan économique, et l'Union européenne doit être présente. Vous dites qu'il y a eu un déficit de communication, sans doute. Il y a aussi eu au départ un déficit d'action, en tout cas, une réponse tardive de l'Union européenne. Ceci a été corrigé. Et nous avons adopté un certain nombre de mesures, deux paquets de mesures, pour venir en soutien des régions. Alors, on va les égréner. Ceci, d'ailleurs, puisque en plénière du Conseil Régional, beaucoup de décisions qui ont été adoptées s'appuient sur les possibilités que nous avons offertes au niveau des modifications des règlements européens. On va égréner un petit peu tous ces outils mis en place par l'Europe, mais qu'est-ce qui explique, selon vous, ce retard à l'allumage ? Je crois qu'il y a eu, lorsque vous avez eu le début de l'épidémie en Chine, en Europe, il y avait une certaine croyance dans une capacité à pouvoir faire face à cette épidémie et une certaine forme de croyance dans la capacité de l'Europe à tout surmonter. Une forme d'arrogance européenne, bien malheureusement. Et la réalité montre que, finalement, l'épidémie a pris dans des proportions qui vont bien au-delà de ce qui était pensé au départ. Ensuite, certainement, il y a aujourd'hui à avancer sur la manière dont l'Europe peut répondre de manière concertée, de manière commune. Le grand problème, c'est que l'ensemble des pays européens ont adopté des stratégies de lutte qui ne sont pas concertées, qui ne se répondent pas entre elles et qui ont créé un certain nombre de difficultés. On va en parler de ça aussi. Justement, la première réponse, en tout cas, moi, j'ai entendu de la part de l'Europe, c'était il y a quelques semaines, la première fois où l'Europe, me semble-t-il, s'est exprimée, c'est sur les fameux 3% de déficit. Pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, l'Europe a dit aux pays de l'Union européenne « Vous pouvez dépasser ces 3% de déficit à l'année, vous confirmez, c'était la première décision et c'est une décision quand même, mine de rien, historique. » Je l'ai toujours dit et j'ai toujours combattu avec mon groupe au Parlement européen, ces règles concernant la stabilité budgétaire, qui sont des règles absurdes. Et il y avait cette préférence du côté de l'Union européenne au respect d'un certain nombre de critères totalement absurde sur le plan économique, qui était préférée à la qualité et au bonheur des peuples. Et aujourd'hui, dans cette situation de crise, effectivement, il y a des remises en cause qui sont opérées. Tant mieux, il faut que cela se poursuive, mais il faut quand même garder à l'esprit que ce sont les politiques européennes qui étaient adossées sur ces critères de stabilité budgétaire qui ont conduit l'ensemble des pays européens à désinvestir dans les services publics et à fragiliser en particulier les secteurs hospitaliers. Oui, il y a quand même des pays comme l'Allemagne, par exemple, ne serait-ce que sur la différence du nombre de lits de réanimation en France et en Allemagne, on voit qu'il y a quand même un fossé énorme, quoi. Oui, mais l'Allemagne a adopté une autre stratégie. Et puis l'Allemagne est aussi un pays qui a une organisation qui est différente de la France où des landers allemands ont beaucoup plus de pouvoir d'autonomie que des régions françaises. La France est un pays extrêmement centralisé, mais il y a une constante, malgré tout, dans toute l'Union européenne, en France, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Belgique, où les politiques de l'Union européenne, les réformes structurelles demandées par l'Union, conduisent à opérer des réductions d'investissement dans tous les services publics. Cela est vrai dans le secteur de la santé, mais nous le savons, cela est vrai également dans le secteur de l'éducation, ou pour tant d'autres services publics comme celui des transports aussi. Et vous croyez que ce coup de canif sur le principe immuable jusque-là du respect de l'équilibre budgétaire, vous pensez que ce coup de canif volontaire de l'Europe, et ce blanc-seing un petit peu pour les pays européens, va permettre un réinvestissement dans les services publics de la part de ces pays européens ? Mais c'est toute la question. À quoi va ressembler le monde d'après ? Est-ce qu'ils vont être capables, en tirant les leçons de cette crise, de remettre en cause les dogmes dans lesquels ils sont enfermés jusqu'à maintenant ? Je constate que malgré tout, pendant cette crise du Covid-19, la Commission européenne continue de négocier un certain nombre d'accords de libre-échange qui sont tellement néfastes pour les productions et des emplois dans tous les pays d'Europe. À la Réunion également, elle continue de négocier ces accords, alors que la crise nous dit qu'il faut aussi aller vers la souveraineté alimentaire, vers la relocalisation des productions. Donc nous verrons si ces débuts de remise en cause se prolongent dans les politiques européennes qui vont être déployées pour les années à venir. Pour l'instant, ça reste des belles promesses. C'est l'interview politique avec Yunus Omarji sur RTL Réunion 0262 234567. Vous pouvez parler directement avec Yunus Omarji. Vraiment, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir échanger tout au long de cette crise sur RTL Réunion avec les décideurs, les politiques, le réseau économique, les syndicats, tous les gens qu'on invite sur notre antenne. Et donc Yunus Omarji est en direct de la métropole et vous écoute. Vous pouvez réagir au 0262 234567, Johanna. Oui, cette question qui nous parvient, M. Omarji, alors vous êtes président de la commission pour le développement des régions. C'est toujours le cas, a priori. On sait que la Réunion gère des fonds interregs pour le développement dans les pays de la zone. Y aura-t-il des fonds de débloqués pour aider ces pays de la zone à faire face à la crise économique qui va suivre la crise sanitaire ? Puisque la coopération régionale est toujours d'actualité, et les entreprises réunionnaises font leur possible, tout comme celles de Madagascar ou de Maurice, qui sont en contact avec nous. Comment est-ce qu'il y a des fonds qui sont prévus pour aider, finalement, les pays de la zone et préserver cette coopération régionale dans laquelle, évidemment, la Réunion tient une place à part entière, voire même parmi les plus importantes ? Oui, c'est très, très important. Historiquement, lorsque ces villes et ces pays qui entourent les régions françaises, c'est vrai dans l'océan Indien, mais c'est vrai également dans la Caraïbe, compte tenu de l'histoire, le réflexe, c'est de se tourner vers la France et aussi vers l'Union européenne, compte tenu des accords de coopération et de développement qui existent. Et l'Union européenne, bien qu'elle se trouve confrontée elle-même à des difficultés immenses, aujourd'hui, avec la crise de Covid-19, ne doit pas oublier des pays africains, des îles de l'océan Indien et des îles du bassin caribéen. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis intervenu auprès de la Commission et il y a un certain nombre d'actions de coopération en ce sens qui sont destinées. Mais pour le moment, il y a une grande inconnue, en tout cas peut-être pas pour les îles, mais pour les pays africains, sur la manière dont cette épidémie se développe. Les chiffres qui nous reviennent ne sont pas à ce jour catastrophiques, mais il y a un risque considérable, puisque nous savons que les systèmes de santé dans les pays africains ne sont pas organisés de telle manière qu'on puisse avoir peut-être le décompte le plus juste sur le nombre de personnes contaminées. Et puis vous avez également des populations très fragiles, avec des comorbidités. C'est là où vous avez aussi des niveaux de malnutrition qui sont les plus élevés dans le monde. On dit que les jeunes sont épargnés par le virus, mais est-ce que c'est le cas pour les jeunes qui ont d'autres maladies ou sont confrontés à la dénutrition ? Vous avez également dans ces pays les taux les plus importants en matière de VIH, avec des personnes qui n'ont pas toujours accès à des soins en continu. Donc oui, il y a là un risque immense. Et pour l'Europe même, d'ailleurs, il est important de contenir l'épidémie partout dans le monde, parce que autrement, elle rebondira inévitablement et ça repoussera d'autant plus la sortie de cette crise. Le rôle de l'Europe dans le cadre de cette crise Covid-19, la cohérence des politiques européennes de santé, et puis Yunus Omarji est réunionnais aussi, donc on va pouvoir parler de la réunion, vous parliez de la comorbidité, on va pouvoir peut-être y revenir sur le diabète et l'obésité à la réunion, mais je vous propose, Yunus Omarji, de partir au standard où Marc nous attend depuis plusieurs minutes, il voulait réagir, et notamment Marc, je crois que vous vouliez nous parler de la Finlande, qui peut-être suivraient le modèle anglais, c'est-à-dire qu'ils auraient envie de nous dire adieu, nous, Européens, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait, c'est ma question. Alors, je remercie M. Omarji d'avoir répondu à votre adieu. Là, au moins, on aura, je pense, des vraies questions, puisque c'est une personne, j'ose dire, j'ai voté pour lui et aux Européennes. Bon, ça n'a pas le problème. Mais, moi, je voudrais poser la question, parce qu'elle est quand même claire, le ministre des Finances finlandais, il dit qu'il est hors question de se mettre dans le rouge pour aider, pour aider, hein, alors qu'eux, ils font partie, encore, une chose qui me surprend un peu, ils ont le triple A. Ça veut dire quoi ? Bon, parce qu'ils sont bien gérés, je ne sais pas. Bon, mais, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez ? Vous ne pensez-vous pas que l'Europe, après cette crise économique, parce que c'est une crise pandémique, mais aussi une crise économique, ne pensez-vous pas que l'Europe va battre de l'aile après cette crise ? Merci de me répondre. Clairement. Ça me fait un peu peur, moi. Réponse de Younous Omarji. Oui, clairement, l'Europe bat déjà de l'aile, parce que cette crise, elle est multiforme, la crise sanitaire est quand même extrêmement importante, 80 000 morts aujourd'hui en Europe, plus de la moitié des morts dans le monde sont en Union européenne. Donc le choc sanitaire est terrible, mais vous avez un choc social et un choc économique qui est sans précédent. Les prévisions économiques pour l'année en cours et l'année prochaine sont juste catastrophiques, avec un recul du PIB par tête d'habitants qui est considérable. Donc nous avons une crise qui est devant nous et qui appelle plus que jamais à une solidarité entre les pays de l'Union européenne. Si l'Europe existe, c'est pourquoi ? C'est pour être ensemble et pour être solidaires, parce qu'autrement, cela n'a pas de sens. Mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, cette solidarité, au vu des événements de ces dernières semaines ? Chacun se pique les masques, la République tchèque, c'était quoi ? La République tchèque a piqué les masques à l'Espagne, à l'Italie. La France aussi, semble-t-il, met la main sur des stocks qui ne lui sont pas destinés à l'origine sur les comportements ? C'est bien que ce que je vous dis, c'est que le principe, c'est la solidarité. Le principe n'est pas un vœu pieux, puisque par exemple, s'agissant de la Réunion et des régions ultra-périphériques, nous bénéficions de cette solidarité à travers des fonds européens dont nous bénéficions. Mais il est vrai qu'au moment de la crise du Covid-19, on a vu au Conseil européen ressurgir de très mauvais réflexes, d'égoïsmes nationaux. Votre auditeur a cité la Finlande, mais je voudrais citer les Pays-Bas ou l'Allemagne, qui n'ont pas eu les attitudes qu'on attendait vis-à-vis des pays les plus impactés, l'Italie en particulier, avec tout le débat au sein de l'Eurogroupe sur la mutualisation de la dette, pour ne prendre que cet exemple. Et ce que je disais hier en réunion de commission avec le vice-président de la Commission européenne, c'est que c'est la solidarité qui sauve et c'est les égoïsmes qui tuent. Et si l'Union européenne continue dans des chemins où ce sont toujours des considérations nationales qui prévalent, alors effectivement il y a un risque mortel pour l'Union européenne. Et l'Union européenne pourra dépasser ce moment que si elle se trouve en capacité de faire vivre pleinement la cohésion et la solidarité. En tout cas pour l'instant en Italie, il a fallu qu'ils fassent plutôt appel à la Chine, vous avez vu, ces dernières semaines, pour pouvoir lutter contre le Covid. Et voilà, ils n'ont pas pu se tourner vers leurs partenaires européens. Mais bien sûr, il faut se mettre à la place aujourd'hui des Italiens. Et quelle sera la réaction des Italiens demain par rapport au projet européen ? Des Italiens qui avaient déjà pour beaucoup envie de quitter l'Europe, comme de suivre le modèle anglais encore. Voilà, c'est une grande interrogation. Et il est certain que ce peuple qui est très éprouvé par le Covid-19 n'oubliera pas les manquements. Et les actions notamment du, comme on le disait, de la République. Est-ce que des sanctions sont possibles ? Nous sommes agis à terme pour ces pays qui auraient agi de manière peu généreuse. Oui. Donc, pour être tout à fait juste, ces manquements sont les manquements des États. C'est-à-dire les pays, les États membres. Et l'Union européenne, c'est-à-dire les institutions de l'Union, comme le Conseil européen, comme la Commission européenne ou le Parlement européen, ils cherchent justement à faire en sorte que des solutions communes et solidaires soient trouvées. S'agissant des sanctions, c'est un débat actuellement qui est celui qui concerne d'ailleurs aussi un autre pays, la Hongrie, où vous voyez qu'à la faveur de la crise du Covid-19, certains chefs de gouvernement cherchent à remettre en cause certains droits démocratiques. Vous pensez à l'IVG notamment ? L'IVG, oui. Mais l'a priori, voilà, notamment, mais vous avez beaucoup d'autres reculs sur le plan de l'État de droit dans un certain nombre de pays d'Union et en particulier en Hongrie. Alors, vous vous dites un certain nombre, c'est un mouvement de fond, vous sentez que c'est un mouvement de fond, que certains pays profitent quelque part de cette crise de confinement, de crise sanitaire, pour prendre des mesures qui sont contre l'esprit européen ? D'évidence, d'évidence dans les pays que je viens de citer, mais la priorité du jour est celle de lutter contre la pandémie. Et cette question des sanctions viendra sans doute un peu plus tard. Elle était déjà, d'ailleurs, déjà sur la table. Beaucoup se posent la question, est-ce qu'il faut continuer à distribuer des fonds structurels, par exemple, pour des pays qui sont très bénéficiaires de ces fonds, mais qui se dissocient des valeurs de l'Union européenne ? C'est une question qui est aujourd'hui posée et qui agite, oui, à Bruxelles. Unus, Omarji, je vous propose de repartir du côté du Standard, où Patrice nous attend, il a pas mal de choses à dire sur l'Europe. Bonjour Patrice. Oui, oui, bonjour, bonjour Sopato, bonjour à tout le monde, bonjour monsieur. Bonjour Patrice. Oui, bonjour, je suis scandalisé de ce que j'entends, monsieur, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Alors expliquez-vous, Patrice, parce que vous avez une question comme ça, c'est une question fermée. Alors, solidarité européenne, monsieur, mais vous vous rendez compte ? Quelle solidarité ? Solidarité, on le voit bien, les faits sont là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, monsieur, vous savez comme moi ? Les pays du Nord veulent pas payer pour le Club Med. J'invente rien, et vous savez très bien de quoi je parle. C'est fini, la fête est finie. C'est bien ce que vous avez dit, monsieur. Alors Patrice, on va vous reprendre sur la première partie de votre question, et puis on vous reprend après, et Youno Samarji va vous répondre sur la solidarité européenne. Par exemple, sur la solidarité européenne avec la Réunion, par exemple. C'est ce qui nous intéresse aussi, nous, Réunionnais. Alors, selon Patrice, voilà. Oui, c'est exactement ce que je disais à l'auditeur, c'est que le principe doit être la solidarité. Et ce qu'on voit, de manière bien triste, surgir au moment de cette crise, c'est des mauvais réflexes d'égoïsme nationaux qui l'ont emporté. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'Eurogroupe, lorsque vous avez vu qu'un certain nombre de pays, les Pays-Bas en particulier, ont tout fait pour que les mécanismes de solidarité vis-à-vis de l'Italie, concernant la mutualisation de la dette, ne puissent pas rentrer en action. Donc, c'est exactement le même constat que nous faisons. Voilà, il y a le principe et la réalité, c'est ce qu'explique Yunus Omarji. Lorsque je dis que la solidarité européenne, c'est une solidarité qui, en dehors de la crise du Covid-19, à travers la politique régionale, est un principe vivant. Nous le savons, nous, très bien en tant que réunionnais, puisque nous bénéficions, à travers la grande politique de solidarité, qu'est la politique de cohésion, les fonds européens qui permettent de soutenir l'emploi, les investissements, d'aider les petites entreprises à la réunion. Et notamment le fameux fonds FEDER qui alimente aujourd'hui une partie des aides outroyées par la région. Exactement. Nous avons voté en plénière 37 milliards d'euros d'aides d'urgence pour les régions d'Europe. Nous avons créé le maximum de flexibilité dans l'utilisation des règlements pour que les régions, et la région Réunion en particulier, puissent très rapidement, immédiatement, orienter des fonds pour la réponse à la crise du Covid. Et je l'ai dit sur Antenne Réunion, je me félicite que le Conseil Régional de la Réunion ait très rapidement utilisé ces nouvelles possibilités. Voilà pour le principe et pour la réalité, Patrice. Juste avant de vous redonner la parole, Patrice, juste une petite parenthèse, j'ai relancé le live Facebook qui connaissait quelques petits problèmes depuis un moment. Donc normalement, ça devrait refonctionner parfaitement. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook. Patrice, on continue avec vous. Alors ? Oui, je vais finir. Alors ce monsieur, merci l'Europe de nous donner notre argent et en plus vous nous le prêtez avec des intérêts. Alors c'est ça, ça c'est au trop fort le café. Mais quelle générosité, monsieur ? Il n'y a pas de générosité en Europe. Mais qu'il y a parlé de générosité ? Tout le monde, non monsieur, laissez-moi finir. Je vous ai écouté, vous avez écouté. Oui, c'est vrai. Voilà. Il n'y a aucune générosité aujourd'hui. Moi j'ai vu mes cousins italiens crever. Et l'Italie va demander des comptes. Et de toute façon, l'Europe est vouée. Vous le savez très bien, vous êtes mieux placés que moi. Elle est obsolète. Point barre. Ça c'est une bonne question. Merci Patrice. Au revoir monsieur. Merci, au revoir Patrice. C'est gentil. Toujours avec ce ton un peu chafouin Patrice. L'Europe obsolète, c'est une bonne question ça finalement. L'Europe aujourd'hui est-elle... Est-ce que cette crise Covid-19... Et on est beaucoup à se le demander, Younous Omarji, est-ce que cette crise Covid-19 ne révèle-t-elle pas l'obsolescence de l'Europe aujourd'hui ? En tout cas, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Oui, j'ai commencé en disant d'ailleurs qu'il y a un risque mortel pour l'Union européenne, si elle ne se trouve pas en capacité, au lendemain du Covid-19 d'ailleurs, d'impulser des politiques qui soient des politiques plus solidaires, mais également qui se détournent de tous les dogmes libéraux et ultra-libéraux dans lesquels elle est enfermée jusqu'à maintenant. Mais est-ce que le problème ne serait pas plus profond ? Est-ce que l'esprit européen qui animait les fondateurs de l'Europe, Schumann et compagnie, n'a-t-il pas disparu dans certains... D'ailleurs, n'a-t-il jamais eu un impact dans certains pays européens, nouvellement européens ? Je pense aux pays de l'Est, je pense... Voilà, on a l'impression que l'esprit des années 50, tel que l'Europe a été conçu, il n'est plus valable. Pour prendre un exemple très concret, je vous redonne la parole, Yunus Omarji. Lors de mes études de droit, on me disait que les lois nationales avaient pour principe le mieux-disant. Donc on prenait la meilleure loi nationale de toute l'Europe pour l'adapter un petit peu dans tous les pays. Et finalement, on a l'impression que ça a été complètement abandonné, ce genre de démarche, pourra aboutir à une espèce de maelstrom, alors je ne vais pas faire mon anti-européen de base, mais une espèce de maelstrom où finalement, des technocrates vont décider pour les peuples européens. Et puis on en arrive à une crise de Covid-19 où, comme vous le dites, il y a un manque de cohérence des politiques européennes de santé, il y a des pays qui partent dans tous les sens. Donc voilà, l'esprit européen est-il là encore aujourd'hui ? – Bon, ça fait beaucoup de questions. – Oui, ça fait beaucoup. – Vous avez un principe qui est toujours un principe qui existe, qui est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que l'Union européenne ne s'occupe que ce dont les États ne s'occupent pas, pour parler de manière très schématique et très simple, lorsque l'Union européenne apporte une plus-value par son intervention. S'agissant tout de même du secteur sanitaire, ceux-là même qui font le reproche à raison à l'Union européenne de n'avoir pas été en capacité de trouver des solutions communes, il faut bien reconnaître que l'Union européenne n'a pas de compétences précisément… – En matière de santé. – En matière de santé. – Et souvent, ceux qui font ce reproche sont ceux qui ne veulent pas non plus que l'Union européenne ait de compétences supplémentaires. Donc là, il y a tout de même une contradiction. Pour le reste, vous avez quand même, dans le monde entier, un mouvement assez profond qui est celui de la résurgence des nationalismes, compte tenu des effets qui ont été assez désastreux pour les peuples, de la globalisation et d'une certaine forme de mondialisation qui fragilise partout les peuples, et en particulier en Europe où les classes moyennes sont menacées de déclassement. Et dans ce contexte où la mondialisation, la globalisation fragilise plutôt qu'elle ne protège, l'Union européenne est effectivement pointée du doigt et mise en cause. parce que le projet européen s'est aussi construit sur la liberté de circulation, l'ouverture des frontières pour les personnes, pour les marchandises et pour les capitaux. Et c'est cette Europe totalement ouverte, naïve en matière de politique commerciale, ouverte à toutes les fragilités, qui pose question. Et c'est pourquoi nous avons toujours été, nous, du côté de la France insoumise, pour un protectionnisme solidaire, c'est-à-dire apporter des tempéraments considérables à cette politique libre-échangiste qui fragilise partout les peuples et les productions, y compris à la Réunion. Tous les combats que j'ai menés au Parlement européen pour défendre nos filières agricoles, pour défendre la Fédércane également, ce sont des combats que j'ai menés à contre-courant de toute une logique qui anime des majorités au Parlement européen et qui anime la politique au niveau de la Commission européenne. Nuno Samarji, le député européen, France insoumise, est réunionnais, évidemment, et est en direct sur RTL Réunion. Et on repart au standard où Stéphane voulait réagir. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour M. Marji. Bonjour. Bon, mais je ne parlerai pas de honte, contrairement à certains auditeurs. J'ai lu un petit peu votre CV. Moi, je trouve que vous êtes plutôt honneur à la Réunion, voilà, par votre assiduité. J'ai l'impression que vous devez vous sentir un petit peu, des fois, comme un don quichotte dans ce Parlement européen. C'est vrai ? Je ne sais pas si vous avez déjà réussi à convaincre beaucoup de monde autour de vous, mais je suis de tout cœur avec vous, en tout cas. Comment dire ? Alors, j'ai bien aimé, j'ai été amusé tout à l'heure quand Antoine, pardon, Antoine a parlé d'un coup de calife dans cette fameuse règle des 3% concernant la dette. C'est un coup de sabre, hein, même, carrément. Oui, oui, quand vous avez des coups de calife, aussitôt, j'ai pensé au couteau sous la gorge de la Grèce que l'Europe a maintenu pendant pas mal de temps, quand même. Donc, voilà. Donc, c'était, voilà, un petit trait d'humour. Et bon, alors, je trouve que l'Europe est assez prompte, quand même, bon, c'est certainement pas ce que voulait Jacques Delors, prompte à sauver des banques, à modifier les normes sur les véhicules automobiles quand on s'aperçoit que tous les plus gros constructeurs trichent sur ces normes. Et voilà, et donc, est-ce que vous pensez qu'un jour, alors, on sait que l'Europe n'est pas sociale, là, on s'aperçoit malheureusement qu'elle n'est pas sanitaire du tout, je vais dire, est-ce que vous avez un espoir ? Est-ce qu'il y aura un Airbus, des médicaments et des masques ? Et des, enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se mettre au travail ? Et voilà, quoi. Quand on voit que l'Espagne achète des masques au Maroc, enfin, que chacun essaye de se dépatouiller avec la Chine, bon, il serait peut-être temps de faire quelque chose, je ne sais pas, voilà. Alors, sur ce problème, un silence assourdissant de l'Europe, quand même, parce que, moi, personnellement, je n'ai pas entendu Bruxelles s'exprimer sur la problématique des masques qui ne touchent pas, d'ailleurs, que la France, évidemment. Sur les masques, tout de même, dans les règlements que nous avons adoptés, pour les régions, c'est-à-dire les 37 milliards, nous avons apporté un soutien pour que les régions puissent acheter directement des masques. C'est encore un début de tentative de réponse. Encore un dispositif budgétaire mis en place, c'est ça. Donc, on donne une enveloppe aux régions pour qu'elles puissent acheter des masques qui ne sont pas fournis par leurs États. Parce qu'on ne va pas acheter les masques à Bruxelles, vous connaissez bien. Donc, il faut donner des possibilités financières, sans complications, aux régions pour pouvoir, à partir des fonds européens, procéder à l'acquisition de ces masques, ainsi que, pour le secteur hospitalier, de procéder à l'acquisition d'un certain nombre de consommables ou de respirateurs artificiels, ainsi que de lancer des protocoles en matière de recherche clinique et médicaux. Mais, je veux rebondir sur ce que disait l'auditeur. D'abord, il ne vous a pas échappé que, au Parlement européen, je fais partie de la gauche unitaire européenne, que je suis le député européen de la France insoumise, et que je suis dans le Parlement européen, dans l'opposition, et que nous portons, nous, un discours qui va exactement à contre-courant de la politique qui est menée actuellement par la Commission européenne et par la majorité au Parlement européen. Et nous n'avons eu de cesse, et nous continuons plus que jamais, de dénoncer la politique qui est celle de la Banque centrale de l'Union européenne. Dans ce moment du Covid-19, d'évidence, il faut que la Banque centrale européenne puisse directement prêter aux États, et non pas qu'elle continue, comme elle l'a toujours fait, et comme elle l'a fait après la crise de 2008, de prêter aux banques des milliards et des milliards d'euros par jour qui ont été prêtés aux banques, sans que ces milliards ne reviennent en soutien de l'économie réelle. Parce que les banques qui ont empoché tout cet argent, elles n'ont pas changé, par ailleurs, leur politique de près, vis-à-vis des petites entreprises, ou de toutes les personnes qui avaient un projet qui voulaient faire finance. Donc il faut impérativement, et c'est les propositions que nous portons, réformer profondément les statuts de la Banque centrale européenne, et faire en sorte que la Banque centrale européenne vienne en soutien, non pas de l'économie financière spéculative, mais de l'économie réelle. Parce que cette crise économique du Covid-19 est une crise du Covid-19. Votre auditeur faisait référence à la Grèce. Mais c'est exactement ce qui se passe actuellement. Nous disons, et c'est ce que les Italiens d'ailleurs disent, « Nous ne voulons pas nous retrouver dans la situation qui a été celle des Grecs et du gouvernement Tsipras, c'est-à-dire baisser la tête ou accepter. » Malgré toute la campagne électorale de Tsipras, malgré justement son refus, on recontextualise un petit peu son refus avant d'être au pouvoir de ce qu'il dit qu'il parlait, ce ne sont pas mes mots de diktat imposé par l'Europe. Une fois au pouvoir, finalement, Tsipras a dû se résoudre, à s'adapter à la réalité des choses. Mais il a été contraint. Et vous avez eu cette funeste Troïka qui a finalement totalement fait glisser le pouvoir de l'État grec vers effectivement les technocrates à Bruxelles. Et cela pose un vrai problème en matière de démocratie. C'est exactement avec cela qu'il faut rompre. Juste une question, Younous Omarji, avant de pouvoir passer la parole à Lisa, qui est au standard. Une question concernant les aides de l'Europe. Est-ce que l'Europe ne se contente que de rester dans ses compétences, c'est-à-dire en gros de redistribuer de l'argent que les pays européens lui ont donné, en l'occurrence les 37 milliards d'euros ? Ou est-ce que l'Europe a la possibilité justement d'agir, d'avoir des leviers sur d'autres, sur le secteur économique par exemple, mais pas que en restant du budget, en changeant les lois peut-être ? Alors vous avez dit pas du tout sur le secteur de la santé. C'est bien peut-être ce qui a fait qu'il y a eu une totale incohérence des politiques de santé au sein des pays européens. Peut-être sur d'autres domaines aujourd'hui, l'Europe a un rôle ou pas ? Plus que jamais l'Europe est attendue pour pouvoir injecter très massivement des liquidités financières dans l'économie réelle. Et ce qui a été décidé à l'eurogroupe il y a quelques jours est très insuffisant. Nous verrons ce qu'il en sera au Conseil européen du 23 avril, mais il faudrait sans doute injecter de manière beaucoup plus massive des liquidités dans l'économie réelle. Parce que l'économie de l'Union européenne est aujourd'hui à l'arrêt. Chaque jour qui passe font que nous perdons des possibilités en matière économique et que des économies partout sont en train de s'effondrer. Donc là, l'Union européenne, elle doit intervenir massivement avec un certain nombre de leviers qui sont à sa disposition et en particulier à travers la Banque centrale européenne. J'ai attiré l'attention hier et ça concerne la Réunion sur la catastrophe qui est devant nous pour la prochaine saison touristique. Dans beaucoup de régions européennes, nous on va rentrer dans l'hiver austral, mais dans beaucoup de régions européennes, il va y avoir une saison touristique dans les îles grecques, les îles italiennes, d'autres régions ultra-périphériques qui risquent d'être une année morte. Et ce sont des îles très, très, très dépendantes du tourisme. Et là, nous plaidons auprès de la Commission pour un soutien qui soit adapté. Nous travaillons actuellement avec les commissions européennes. En plus des mesures qu'on a adoptées, j'en parlais hier encore avec le commissaire Ferreira, pour qu'il y ait un plan spécifique, adapté de mesures en faveur des régions ultra-périphériques, donc en faveur de la Réunion et de Mayotte également, pour aider à traverser cette crise. Parce que nous sommes dans le confinement, l'économie de la Réunion est très, très ralentie. Nous avons une économie, qui est quand même très, très fragile. et si cela devait se prolonger, on ne peut pas ne pas considérer qu'il faut mettre notre économie sous respirateur artificiel. Il n'y a pas d'autre solution que ça demande. Oui, je vous en prie. J'allais dire, wait on see sur cette problématique. Excusez-moi de vous avoir coupé, Younoso, au margine des 54. On n'a pas dit au revoir à Stéphane qui nous a quittés. On dit au revoir à Stéphane. Au revoir Stéphane et bonjour. Bonjour Lisa. Bonjour Lisa. Et Lisa donc, qui est la dernière auditrice à réagir sur notre antenne puisqu'il est midi 54. Mais bon, ça va, je vous en prends un petit peu de temps. Bonjour Lisa. Bonjour M. Omarji. Je suis très contente de vous entendre. Bonjour. En première chose, voilà, alors j'ai deux questions qui vont être rapides. La première, l'autre fois, j'entendais sur une radio une philosophe qui parlait, qui expliquait qu'en fait, le néolibéralisme est une façon de maintenir les peuples en flux tendu, que ce soit par rapport au travail, par rapport au stock, justement par exemple de masque, etc. C'est-à-dire, le flux tendu, c'est toujours une espèce d'angoisse qu'on crée chez les gens, peut-être à la fois pour les faire plus travailler, moins les payer. Enfin bon, je ne sais pas, c'est à vous de m'expliquer ça. Deuxième chose, je suis une servante adepte de votre mouvement. J'ai toujours voté, tant que j'ai pu, pour la France insoumise. Alors, au niveau de la cuisine interne, je me demande, et ça, je le dis à contre-cœur, si, donc, votre président n'est pas en train de faire perdre le jeu de ce parti, c'est-à-dire que M. Mélenchon a une personnalité qui peut beaucoup gêner, alors qu'il a de très bonnes idées, que c'est un très grand tribun, il a beaucoup de qualités, mais malgré tout, je crois qu'il dessert à la cause. Est-ce qu'il est question de prévoir une suite ? Voilà, j'ai fini. Merci Lisa, réponse de Dino Somargi. Une question politique. D'accord, je vais commencer par la deuxième question. Jean-Luc Mélenchon est le meilleur atout pour notre mouvement. Je n'ai pas besoin de développer, d'argumenter. Je crois que cela est une conclusion partagée par beaucoup de personnes et de réunionnais également qui lui ont largement fait confiance lors de la présidentielle. Mais vous avez raison, la France Insoumise est un mouvement qui est un mouvement jeune, avec beaucoup de jeunes dirigeants qui assument aujourd'hui des responsabilités importantes et nous sommes, il est certain que vous avez beaucoup de dirigeants qui sont en capacité d'assumer des responsabilités et c'est la richesse de notre formation, de notre mouvement. Aujourd'hui, quand on dit France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon mais c'est aussi Adrien Tatnaf, Mathilde Panneau, François Ruffin, Clémentine Autain, Daniel Aubeneau, Jean-Hugues Rattenon, donc beaucoup au niveau du Parlement européen Manon Brie, Manuel Bompard, mes collègues Emmanuel Morel, Leïda Chahibi, Anne-Sophie Pelletier. Donc nous sommes forts d'une équipe qui est jeune et qui a beaucoup appris aussi avec Jean-Luc qui fait preuve de beaucoup de pédagogie vis-à-vis de nous tous. Voilà pour la première question. Je veux dire un mot avant de terminer. concernant les colis alimentaires parce que nous voyons que cette crise du coronavirus elle impacte le plus durement les personnes qui sont les plus fragiles et qui sont les plus déshéritées. Et partout en Europe et à la Réunion encore plus qu'ailleurs compte tenu des taux de pauvreté il y a une demande très forte de colis alimentaires en cette période de confinement les demandes explosent. Le président du conseil départemental Cyril Melchior m'a fait savoir que cela a été devenu très difficilement gérable et je l'ai annoncé hier sur ma page Facebook et je vais faire un communiqué pour informer exactement ce que nous avons voté pour permettre que les colis alimentaires soient augmentés augmentés en volume très rapidement dans les régions d'Europe et à la Réunion en particulier. Nous apportons à présent alors que ce n'était pas le cas 100% de cofinancement pour l'ensemble des colis alimentaires qui seront délivrés à la Réunion c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de contrepartie venant de contrepartie nationale mais l'Union européenne va payer à 100% les colis qui pourront être délivrés également avec des bons électroniques pour que ces demandes se fassent dans les meilleures conditions de sécurité aussi. Merci beaucoup. Il faut continuer à respecter les consignes sanitaires pour qu'on reste à l'abri des effets de ce virus. Merci beaucoup Younous Omarji qui a accepté de répondre pendant trois quarts d'heure à nos questions et aux questions des auditeurs. Merci de vous être prêté à cet exercice Younous Omarji et on vous souhaite bon vent avant de vous retrouver ici à la Réunion.